Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous Cinéma, l'émission du festival international du film Damien. Aujourd'hui, nous recevons la réalisatrice Héloïse Péloquet, l'actrice Cécile de France et l'acteur Félix Lefebvre. Héloïse, Cécile, Félix, bonjour. Bonjour. Tous en chœur, c'est beau. Cette année, pour la 42e édition du festival, on a l'honneur de projeter en avant-première La Passagère, votre nouveau film à tous les trois, toutes les trois. Il s'agit d'une histoire d'amour impromptu entre deux personnages qui ont un certain écart d'âge. Cécile de France, vous incarnez Chiara, une femme d'une quarantaine d'années qui est marin-pêcheuse, tandis que Félix Lefebvre, vous jouez Maxence, un jeune apprenti marin-pêcheur auprès de Chiara. Héloïse Péloquet, pourquoi avez-vous décidé d'aborder ce thème, l'amour avec un certain écart d'âge ? C'est difficile d'expliquer pourquoi, mais j'avais envie de cette image-là, moi. Au cœur de mon désir, au début, il y avait le corps d'une femme d'une quarantaine d'années dans les bras d'un homme jeune. C'est d'ailleurs pour ça que les scènes d'amour prennent autant de place dans le film, c'est que c'est très au cœur du projet. Je trouve que dans une période où, justement, c'est plus évident de parler de ce genre de thème, que ce soit au cinéma ou dans d'autres heures, d'ailleurs, et je pense notamment au film Les jeunes amants, qui est aussi sorti cette année, donc de Karine Tardieu avec Fanny Ardent et Melville Poupot. D'ailleurs, vous êtes aussi dedans, Cécile de France. Héloïse Péloquet, vous ancrez votre histoire dans un milieu plus précaire, auprès de la mer, chez les marins-pêcheurs. Pourquoi ce choix ? Alors, justement, parmi les représentations... Alors, pas forcément... Sans parler de... Si je mets de côté la question de la différence d'âge, parmi les représentations de l'adultère féminin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus rare aussi que ça se passe dans un milieu de travailleurs. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un peu comme ça le cliché de la bourgeoise qui s'ennuie. L'archétype, c'est Emma Bovary ou c'est Lady Chatterley qui sont des belles histoires, mais je veux dire, je me dis quitte à raconter quelque chose de nouveau, voilà, pour réfléchir à... Et moi, ça m'intéressait parce que, du coup, qu'est-ce que c'est que cet élan de désir quand on est dans une situation où, en fait, on n'a pas ni le temps ni vraiment le luxe de le penser, en fait, de le concevoir vraiment ? Voilà, ça m'intéressait beaucoup. Je trouvais que c'était aussi éviter, enfin, affirmer plutôt qu'il n'y avait pas d'excuses à donner. Il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas le délaissement d'un mari, il n'y a pas de blessure. Elle n'a pas perdu un enfant, d'ailleurs, elle n'en a même pas. Il n'y a pas de raison, en fait. Il n'y a pas besoin de la justifier. Mais il y a ce côté impromptu, justement, dans le film, je trouve. Oui, c'est ça. Ça lui tombe un peu dessus sans qu'elle t'y attende, en fait. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de place pour l'ennui, exactement comme ce que vous venez de dire. Et je repense à autre chose que vous venez de dire qui était très intéressante, c'est que vous avez essayé de démonter un peu le cliché. C'est-à-dire que pour cette fois, c'est vraiment la femme qui est plus vieille et le jeune homme qui est assez jeune. Et justement, je m'adresse à vous, Cécile et Félix. Comment avez-vous vécu dans ces deux personnages ? Moi, je me suis beaucoup amusée avec le personnage de Chiara. D'abord parce que c'est un personnage désobéissant. Ça, ça me plaisait. C'est un personnage qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas docile, qui n'est pas conforme. Et ça, ça m'excitait énormément. Et après, c'est vrai que toute la partie pêche et les scènes d'amour, je sentais qu'il y avait un potentiel physique dans l'interprétation, quelque chose d'animal et de pas cérébral. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien travailler avec mon corps, que ce soit dans la représentation du travail ou dans la démonstration des scènes d'amour qui sont pour moi fondamentales dans une histoire d'amour, évidemment. Et surtout, le point de vue d'Héloïse m'intéressait énormément puisqu'elle avait envie d'avoir, de par le fait qu'elle soit une femme et que ce soit un female gaze, cette histoire aussi, qu'il y ait ces deux filtres féminins, mais sans que ce soit un film féministe. C'est ça qui me plaisait. Je sentais qu'il est féministe, mais dans sa chair. Comme quand on regarde la leçon de piano, finalement, on ne se dit pas, ah tiens, il est féminin du point de vue de la réalisation et du point de vue du personnage, mais finalement, l'amour est quand même universel et on dépasse ça pour se reconnaître en tant qu'être humain, peu importe l'âge. J'ai l'impression que ce film, il est réussi parce que finalement, ce n'est plus le sujet. À la fin du film, ce n'est plus le sujet, je trouve. On a accédé au stade de c'est quoi l'amour, du sentiment amoureux universel. On pense à la même chose, Félix ? Oui, et c'est ça qui était agréable aussi quand on a travaillé nos personnages, c'est que comme la question de l'écardage, en tout cas pour Maxence, n'était jamais un problème, n'était jamais quelque chose dont il avait peur, il n'a aucun doute sur ça, il suit ses désirs, il a beaucoup d'audace. Donc, c'était pour nous, à interpréter, ça nous aidait à être totalement libre de ça, de ses questionnements. On était juste vraiment dans la relation entre les personnages, les êtres humains qui se rencontrent et cette histoire d'amour. Et pour mon personnage aussi, c'est quelqu'un qui a une envie de liberté et d'aventure. Et donc, j'ai dû aller chercher ça en moi, que j'avais surtout énormément quand j'étais petit. Et c'était très agréable, en fait, quand tu interprètes quelqu'un qui se sent bien et qui se sent en phase avec ce qu'il ressent, tu le deviens, au final, et c'est très agréable. C'était un tournage, en plus, tellement joyeux, avec des partenaires fabuleux et une réalisatrice tellement gentille. Et justement, comment vous vous êtes rencontrés, tous les trois ? De diverses manières. Moi, j'avais envie, en écrivant, je ne savais pas bien pour qui j'écrivais, mais je citais souvent Cécile comme exemple pour décrire Chiara. Je disais que ça pourrait vraiment être Cécile de France. Je donnais beaucoup de qualités que j'aime beaucoup chez Cécile. Je parlais de sa vitalité, je parlais de son charme. En même temps, je parlais de sa solidité en disant que c'est quand même une pêcheuse. Et puis, elle fait ça depuis 20 ans. Donc, ça, il faut que ce soit crédible. Moi, je ne voulais pas... Je ne sais pas. Je ne voulais pas que ça, ça fasse pipo. Vraiment pas. D'ailleurs, ils se sont du coup entraînés pour ça, pour que ça ne fasse pas pipo. Et voilà, il y avait tout un tas de choses. Je disais, oui, j'aime un charme un peu malicieux, quelqu'un qui a de l'humour, une petite insolence comme ça. Puis en même temps, une noblesse de caractère. Et donc, je disais, ce serait un genre de Cécile de France. Parce qu'il fallait aussi qu'elle ne soit pas tout à fait française. Enfin, qu'elle ne soit pas française. Et donc, voilà, dans les actrices... Et puis du coup, à un moment, le scénario est fini. Puis on se dit, bon, il est temps maintenant que c'est présentable, quoi, que ce n'est plus n'importe quoi. On va essayer de le faire lire à une comédienne. Et donc, moi, j'avais fait une liste d'actrices que je ne révélerai pas. Parce que de toute façon, ce n'est pas intéressant. Cécile était tout en haut. Et on te l'a envoyée. Je t'ai écrit une lettre. On te l'a envoyée. Et puis, on s'est rencontrées trois jours. Après, tu l'as lu vite. J'ai eu la chance. Tu avais le temps. Et voilà. Et vous vous êtes rencontrées aussi sur ce plateau. Vous connaissiez déjà avant. Vous étiez déjà croisées ? Non, non, non. On s'est rencontrées quelques semaines avant le début du tournage On a mangé un couscous. Ça détend. Ça permet de briser une glace. Tu en as plein qui coulent partout. Du coup, tu fais bonsoir. Je m'appelle Félix. Avec la semoule dans la bouche, par contre. Si, justement. Tu craches sur le visage. Comme ça, il y a un contact tout de suite. Et après, les scènes d'amour sont beaucoup plus simples à tourner. Mais ce qui est en plus assez extraordinaire, c'est que Cécile est une actrice qui est depuis longtemps une des plus grandes actrices qui travaille dans le milieu français et qu'elle a cette humilité et cette passion pour son travail toujours autant. Et donc, en fait, on n'est pas du tout intimidé. On a juste envie de travailler avec elle, de la faire sourire, d'être en... Il y avait une complicité qui s'est faite totalement naturellement et qui était, de l'ordre de la collaboration, je ne me suis jamais sentie totalement démunie ou jeune, justement. Elle ne me faisait pas me sentir jeune et inexpérimentée. Ça, c'était vraiment... De rien. Et c'est vrai que Chiara, même des fois, elle est même plus immature que le personnage de Maxence. Et d'ailleurs, c'est ça qui est bien, c'est que dans le personnage de Maxence, il est à la fois... C'est un gamin, puisque c'est un peu son rôle social, on va dire. Et puis, quand il est viril, sexy et même des fois plus mature que Chiara, il y a justement ces vases... Comment dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Quand ça se transite... Vases comme ça. Et quand Chiara est un peu comme une ado, qu'elle ne mâche pas ses mots, qu'elle dit ce qu'elle pense et qu'elle est un peu bourrue et brusque, on dirait vraiment une ado attardée. Mais justement, Chiara, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui se sent libre, qui contrôle sa vie, ses émotions. Et vous, en tant qu'actrice, justement, est-ce que le contrôle des émotions... Vous parliez tout à l'heure de la chair, d'être dans le personnage, quelque chose de très instinctif. Est-ce que le contrôle, c'est important pour vous en tant qu'actrice ? C'est le but de notre métier, c'est d'être aux manettes, comme si on avait... Comme un régisseur, avec des boutons, des potards. Moi, je considère que plus on est maître de son clavier, de ses touches, plus on est capable d'exprimer un maximum d'émotions. Oui, oui, j'ai l'impression. Et c'est comme ça que vous vous amusez ? Oui, c'est très amusant. C'est exactement ça. C'est comme un musicien dans son studio qui s'amuserait à jouer avec son matériel. C'est notre matériel émotionnel, intime, mais aussi technique. Ça fait beaucoup d'éléments avec lesquels on peut s'amuser. Et au-delà de l'histoire d'amour, tout à l'heure, on disait que... Moi, je trouve que la passagère brosse aussi le portrait d'une femme émancipée. Mais vous disiez que c'est pas un film féministe ? Non, parce que c'est pas un film... Enfin, le cinéma d'Héloïse est un cinéma populaire, généreux, qui ne donne pas de leçons, qui ne révolutionne rien, qui n'a aucune prétention. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on sort du film, on a même oublié, finalement, que... Enfin, déjà, ça fait du bien. On se dit, les spectatrices, les femmes peuvent déjà s'identifier, se reconnaître plus facilement dans un personnage féminin. Moi, j'ai dû m'identifier à des personnages masculins pendant très longtemps. Et donc, même, j'imaginais que je devais me déguiser en garçon pour vivre par procuration les films qu'on m'imposait, finalement, à la télé. Donc là, ça fait du bien de penser à toutes ces femmes, à ces jeunes femmes, à toutes les femmes, en général, qui n'étaient pas assez représentées jusqu'aujourd'hui. Pour vous aussi, c'est un film qui n'est pas forcément revendiqué féministe ? En fait, je pense que c'est une revendication qui m'embête un peu parce que si j'avais voulu revendiquer, je pense que je serais allée plus loin sur certaines choses-là. C'est pas, comment dire, il n'y a pas non plus de... C'est pas le déni de ça. Évidemment, ça participe d'une réflexion et qui est complètement actuelle. J'invente pas... Enfin, par exemple, c'est plus... C'est comme une responsabilité que je m'impose, moi, en tant que cinéaste. Je fais un film dont le personnage principal est une femme et je fais un film d'amour. Donc, par exemple, la question des scènes de sexe, on en parle tellement en ce moment que, bien sûr, je peux pas ne pas me poser la question et d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup de me la poser. J'ai envie d'apporter ma pierre à cet édifice-là et de réfléchir à... Tiens, donc, comment... Qu'est-ce qui fait que moi, dans les films, souvent, ma sexualité, je la trouve pas si représentée ? Pourquoi ? Souvent, j'y crois pas quand les femmes ont un orgasme au cinéma. Pourquoi, d'ailleurs, c'est jamais raté ? Pourquoi c'est rarement raté le sexe au cinéma ? Moi, c'est raté, quand même, parfois. Enfin, voilà, des trucs qui... Je sais pas si c'est féministe ou pas. C'est une question de justesse. Et effectivement, je sais bien qu'en faisant ça, je participe, là, d'un mouvement qui est assez général, d'une forme de rééquilibrage. Ça, je le fais, évidemment, très consciemment. Après, voilà, je trouve qu'il y a des magnifiques films vraiment très féministes et j'ai pas cette prétention-là, disons, mais ce que tu dis quand tu dis les féministes dans sa chair, voilà, je l'entends parce que, bien sûr, que c'est pas... Bien sûr qu'on se pose la question. Disons que c'est pas un film tract. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais si les gens le trouvent féministes, mais tant mieux parce que, de toute façon, il faut que les choses bougent et bougent vite. Donc, si ça sert à quelque chose dans ce domaine-là, bien sûr, je suis ravie, tant mieux. Et juste si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est que, en fait, ça me fait penser à un de mes livres préférés qui est Le Monde selon Garp et dans ce bouquin-là, une des personnages, donc des antagonistes principales qui devient une figure féminine malgré elle, mais juste en racontant sa vie. Et je pense que c'est quelque chose de similaire, en fait, Chiara, l'histoire de Chiara. C'est pas quelque chose qui a une vocation féministe. C'est pas quelque chose qui se revendique comme telle. Mais c'est quelque chose qui peut l'être parce que, justement, c'est une femme libre, c'est un portrait de femme libre qui prend des libertés, justement, qui sont profondément, malheureusement, encore aujourd'hui, féministes parce que c'est pas encore ancré dans notre société. Donc, elle le devient, mais malgré elle, je pense. en fait, c'est un film qu'il aime et qu'il ne cherche pas à l'être. Je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce de La Passagère pour se rendre compte un petit peu de tout ce qu'on vient de dire ici. Il y a 19 ans, je suis tombée amoureuse d'Antoine et j'ai décidé de suivre sur ce caillou perdu au bout du monde. Ça va ? Super ! Respire ! Une traversée est déjà cuit. Maxence, notre nouvel apprenti. Salut ! Quel coup ? Ouais, ça va très bien. Pivali est énorme. Ça veut dire quoi ? Frimeur. Ma grand-mère qui m'appelait comme ça. Ça t'a fait que tu es, du coup ? À vous, t'as quelqu'un. T'es con, ça ? T'es en couple. Mais pas du flou. Putain, j'ai trop bu, tu m'inaires. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Tu fais du charme à tout le monde. Je veux pas que tu fasses ça avec moi. Je fais rien avec toi. Je fais rien. Mais t'as boit de mieux dis-donc, hein. Arrête. On commence. T'es fou ce que t'es sur le doigt. Y'a jamais de demi-mesure. Tu fais toujours ce que tu veux. T'as toujours fait comme ça. T'as pas honte, non ? Il y avait que tous les bris qui coursent sur le port. Non mais franchement, c'est un gamin. Vous voulez que je le dise à ta mère ? Bah, elle s'en fout, elle dit que t'es une salope. Arrête. 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 Et de votre côté, Félix, vous incarnez Maxence, le jeune apprenti marin-pêcheur qui tombe sous le charme de Chiara. Et je trouve qu'il y a une certaine naïveté dans ce personnage et en même temps quelque chose de très sérieux. Et vous le disiez tout à l'heure, il prend pas de pincettes, il y va, il sait ce qu'il veut, il est libre. Et je me demandais comment vous avez trouvé cette justesse sans être écrasé par le personnage féminin ? Merci. C'est une bonne question. Je pense que déjà, c'est venu assez instinctivement et je pense que c'est venu justement sans se poser de questions. Si j'avais commencé à essayer de psychologiquement comprendre qu'est-ce qui le fait oser faire tout ça, j'y serais pas allé en fait. Et justement, c'est quelqu'un qui y va. Et c'est passé dans mon travail personnel pour trouver ça vraiment, c'est passé dans une sensation physique, une sensation, donc j'ai un peu travaillé aussi avec mon corps pour me sentir bien dans mon corps, c'est quelque chose où tu sens que tu as assez confiance en toi et en ce que tu représentes pour maintenir le regard, ne pas avoir peur de fixer du silence, ne pas avoir peur du silence, ne pas avoir peur d'exprimer ce qu'on ressent. Et donc, c'était ça, c'est cette confiance en soi en fait. Et la naïveté, c'est ça qui était intéressant. Je m'en rappelais souvent, je me disais, c'est vrai qu'il est jeune et il ne faut pas qu'on perde ça non plus parce que s'il a trop d'aplomb et qu'il n'a plus cette naïveté non plus, ce n'est plus non plus l'histoire. Donc, c'était un entre deux, je naviguais entre ça et voilà. Et puis, j'ai été surtout vraiment aidé par Héloïse qui a une subtilité de direction d'acteur qui permet vraiment d'aller chercher très, très subtilement parce qu'elle va toujours avoir les bons mots, quelques mots. Et en plus, comme elle est aussi monteuse, elle ne va jamais aller contre ce qu'on fait. Elle va toujours te rediriger ailleurs et tu as l'impression de naviguer et de faire plein de propositions différentes. Et après, c'est elle qui, au montage, crée le personnage avec le Clémence. Justement, il y a autre chose qui m'a frappée dans ce film, c'est la musique. Alors, Cécile, au début, vous portez un t-shirt « Sux in the Benchies ». Vous essayez d'acheter des places de concert, je suppose, avec votre mari. Félix, vous jouez du haut-bois. On entend également la vie Maria de Schubert. On entend encore « Blondie » pendant le mariage. Vous qui êtes monteuse, Héloïse, en plus d'être réalisatrice, est-ce que la musique a une place essentielle dans le rythme du film ? Oui, très largement et surtout dans le récit. C'est-à-dire que tout est un peu choisi. Le côté un petit peu rock de Cara et Antoine, c'est important pour moi parce que justement, il s'agit de ce que je disais tout à l'heure, il ne s'agit vraiment pas de raconter l'histoire d'une femme qui s'ennuie en couple. Donc, je voulais que son mec ait un petit côté un peu rock, un peu sexy, un peu beau gosse. Il ne fallait vraiment pas qu'on puisse penser qu'il a commencé un peu à s'ennuie avec pépère, pour parler grossièrement. Après, c'était important aussi pour moi qu'il y ait comme un écho à la fin. C'est-à-dire que les musiciens qui jouent sur la promenade jouent en fait, reprennent le thème de Schumann que Félix joue dans l'église. Donc, c'est comme un petit clin d'œil comme ça musical, une petite réminiscence. Ça, c'était écrit au scénario et j'ai jamais assisté de là que la musique de temps en temps nous fasse ce petit effet. On a comme une image furtive qui passe en tête et on se dit qu'elle doit penser à Maxence. En fait, c'est parce qu'on entend l'air qui est modifié, mais qui est... Oui, bien sûr, ça joue énormément. Ça joue sur le rite, ça joue beaucoup sur le récit, ça raconte. Colmy, pareil, évidemment, un sous-entendu dans Colmy. Enfin, je ne peux pas laisser ça au hasard, ce n'est pas possible. Vous avez des réflexions aussi sur la musique ? Vous avez peut-être moins impliqué, mais enfin, si. Si, il a beaucoup travaillé du bois. Ah oui, parce que je ne jouais pas du tout et c'est extrêmement capricieux, pas que, c'est extrêmement sublime, mais extrêmement dur parce que pour une note, tu vas avoir huit doigts qui font une seule note et le mec fait tout, 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 donc à cette vitesse-là, donc il faut faire tout, 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 changer huit doigts en une seconde, quatre fois. Donc c'est extrêmement complexe parce qu'en plus, je comprends, mais Héloïse m'a demandé de jouer du Schubert et du Bach. Du Schumann. Du Schumann. Waouh. Bon, voilà, je ne sais plus en jouer, mais c'est pas grave. Et donc, ouais, c'était un sacré boulot, mais ça m'a permis aussi de me rattacher à ce côté-là très aristocrate du personnage aussi. Il y a quelque chose de très élégant dans le haut-bois et ça m'a permis aussi de comprendre cette partie-là qui est très singulière chez Maxence aussi. Je rajoute, parce qu'on parle, là, on parle des musiques additionnelles, il y a aussi toute une bande son, toute une bande originale qui est composée sur mesure pendant le montage par un compositeur qui s'appelle Maxence Dusser et avec lui, vraiment, là aussi, il s'agissait beaucoup de récits. Moi, je lui ai dit qu'Ara, c'est un personnage qui très, très, très profondément cherche toujours la joie et cherche l'intensité. Donc, toi, va vers ça. T'es sa musique intérieure, donc ce que tu racontes, c'est la joie. Et j'avais envie que, par exemple, quand elle monte dans le ferry, je raconte un peu la fin, mais bon, quand elle monte dans le ferry à la fin, il y a comme ce truc qui se passe dans le ventre, quand on appréhende si fort. Je l'ai bien joué ? La prochaine fois. Et puis que d'un coup, ça se détend. Enfin, voilà, on a réfléchi comme ça et c'est pareil. Pour moi, la musique, c'est comme du dialogue, c'est du récit. C'est une troisième voix. Une troisième voix. Écoutez, merci beaucoup, Héloïse, Félix, Cécile, d'être venus sur le plateau de Parlez-vous. Merci à vous. Merci à vous. Votre film La Passagère est projeté en avant-première au Festival du film à Amiens, ici même, et sortira le 14 décembre prochain en salle. Notre émission touche à sa fin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous Cinéma sur les réseaux sociaux du Festival du film d'Amiens. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada